C'est un jeu que j'ai reçu en cadeau de Noël de ma chérie, c'est Clonoa Fantasy Reverie Series sur PS5. Alors, bon, de l'intérêt de l'avoir sur PS5 plutôt que sur PS4, je ne sais pas. Mais du coup, c'est non pas les jeux GBA ou quoi que ce soit, non, non, c'est que Clonoa 1 et 2 en HD, sachant que Clonoa 1, c'est la version HD du déjà-remake disponible sur Wii, auquel il me semble qu'on avait déjà tripatouillé, même si moi j'ai un certain amour pour la première version PlayStation que j'avais découvert en CD gravé chez ma cousine pendant que tout le monde me foutait la paix et j'étais tombé en amour avec ce petit Clonoa et du coup, j'avais acheté après le jeu sur GBA qui était aussi excellent. Donc là, ça devrait être d'une propreté sans nom. On va d'abord tester Clonoa 1, que je connais beaucoup mieux. Clonoa 2, je ne l'ai pas eu à l'époque. Yahé ! Ça a l'air très floutasse. Les musiques sont si méga choues. C'est un truc de fou. Tu peux appuyer sur R1 pour passer les cinématiques. Parce qu'attention, c'est du grand cinéma. En Clonoa, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est... On est d'accord que c'est Konami, Clonoa. C'était marrant. Ah non, c'est Namco, pardon. Mais du coup, cette sortie est parue pour les 25 ans de Clonoa. Salut, coucou. Salut, le Beno. Oh là là, Mr. Nutlol, 106 mois ! C'est donc toi, l'original, 106 mois ! Mais 106 mois, je te sens, 6 mois. Oh là là, 106 mois, Mr. Nutlol, la boule magique. Oh là 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 ! Ah ouais ! Oh là là là, trail, trail ! Alors, premier constat, ce n'est absolument pas en 4K. On dirait une version à peine en 720p du jeu qui était sur Wii. Franchement, les mecs, vous vous foutez du monde. C'est un jeu PS5. Vous avez remarqué le petit Pac-Man sur la casquette de Clonoa. Clonoa est vraiment choubidou. Avec ses petits aboiements de chiens. Ouais ! Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tout ce bordel, pour finalement, en fait, un jeu qui n'est jamais qu'une ressucée de Kirby dans son concept. C'est un platformer bête et méchant en 2.5D, mais qui utilise vraiment la 2.5D avec des effets de profondeur, etc. Des trucs au premier plan, à l'arrière-plan, etc. Mais, essentiellement, ton pouvoir, c'est de pouvoir flotter un peu à la Yoshi et de pouvoir ramasser les ennemis pour les rejeter dans d'autres ennemis. Et de s'en servir de marche-pied pour faire des doubles saufs. Mais c'est, finalement, dans l'essentiel, très proche de Kirby. Et je n'avais jamais remarqué que le Clonoa, en fait, était torse nu avec juste un gros collier. Pour moi, il avait une salopette. C'est dans le 2 qu'il a un t-shirt. Les tétons à l'air, dans celui-là. À 12.49 sur le PS Store, je suis chaud. Ah, mais j'avais adoré le premier. Le PS1, c'était vraiment cool. The Tales ou Clonoa est le plus mignon ? Moi, je préfère Clonoa. Les musiques sont vraiment trop bien, dans Clonoa. Merci, Tales ou Clonoa, c'est 69 fois. Ah, mais kiffe bien, Denwood. Moi, j'ai été malade tout le week-end. Donc, en mode soutien, on permet de toujours partage d'aventure. Oh, on saute vraiment bizarrement, je trouve. Il y a quelque chose qui me gêne dans le gameplay, mais genre... C'est compliqué de mettre la... Là, je trouve qu'il saute très vite, très haut. Donc, la base, bien sûr... Par exemple, on va prendre la joie de Clonoa. Tu récupères un ennemi. Et du coup... Tu peux t'en servir de marche-pieds ou tu peux tout simplement le jeter. La musique, elle est trop trop bien. Par contre, l'inertie des sauts, je n'en souvenais pas comme ça. Et du coup, il y a des œufs à casser. Tu vois, ils sont dans le fond. Donc, il faut faire haut et saut. Et là, tu le jettes derrière. Et voilà. Finalement, quelque chose qui ressemble à un petit peu de loin au Wario de la Virtual Boy. Et là, si tu t'accroches à ça, tu t'embole ! Donc, c'est chou, c'est chouette. Puis quand même... 6 habitants de l'île Fantasmile et j'ai trouvé, sauvé. Voilà, ça, hop, ça, c'est un... Ah, je crois que c'était Fantomile. Là, c'est devenu Fantasmile. Parce qu'il... Du coup, enfin, Fantomile, c'est Dor of Fantomile, le jeu. C'est pas des fantasmes. Toutes ces choubidoues, mais alors, on sent que c'est... Dorimek est pas très beau. Attends, allez. Hop là ! Alors, c'est joli tout plein. Mais alors, bon sang, genre, je trouve le remake, le remaster, genre giga feignant. C'est pas plus beau que la version Wii, quoi. À peine en HD, le gameplay d'une R6 qui est très bizarre. C'est pas... C'est à peine en HD, quoi. C'est vraiment histoire de dire. Alors que la version PS1 est tellement jolie. Avec son côté, les petits personnages, on dirait que c'est en pâte à modeler par-dessus les... Les persos et tout. Enfin, par-dessus les décors en 3D qui étaient fort jolis. Ça fonctionnait de ouf. En fait, c'est le remake de Wii, mais pas le remake des... Un remake qui a dû sortir. C'est le remake d'un remake, quoi. C'est le remaster du remake. C'est ce que je veux dire ? Et du coup, c'est assez décevant. Vous voyez bien que la résolution, elle est... des soucis, quoi. C'est dommage, parce que Clonoa, c'est un jeu qui mérite de ne pas être oublié par les... Par l'histoire. Par la grande histoire. Clonoa, c'est vraiment un des meilleurs platformers de la première PlayStation. Et après, est-ce que les gens voulaient jouer à des platformers sur la première PlayStation ? Est-ce que... Finalement, ce qui est terrible, c'est que je crois que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui se souviennent de Pandemonium qui est techniquement un bien moins bon jeu. Allez, ça combat. Oui, parce que tout ce qu'on peut voler à Mario, on peut, on le fera. J'ai une lasique, quoi. et Tombi, ouais. Oui, c'est pareil. Personne n'a réclamé de... Il ne devait pas y avoir un remaster de Tombi ? Oh, ils chantent comme la petite musique, c'est cool. Du coup, c'est un petit sprite. C'est marrant, ils ont gardé les pixel art, quoi. Putain, il me manque 5 ! Il nous manque 5 rubis bleu, rubis vert. Oh, comme c'est joli. Mais de la même façon que quand j'ai découvert le... Alors. Non, reviens. En fait, il faut rester appuyé. Ah non, il faudra faire le tour. Ouais, je trouve qu'il réagit... En fait, je trouve vraiment juste que carrément, le gameplay réagit moins bien. Et c'est un truc qui m'a... Alors, c'est marrant, c'est qu'ils suivent les rails. C'est un truc qui m'avait choqué aussi avec le remake d'Odd World. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On trouvait vraiment que le remake d'Odd World, il était moins... La jouabilité était moins carrée que sur... sur PS5. Ah oui, les mobs vont et viennent pour se faire malaxer. Ah merde, je suis tombé. Il faut vraiment que je revienne comme ça. vous allez pas crever la bouche ouverte dans les premiers niveaux de Clonoa. Et c'est aussi ça qui fait son charme, je trouve. Et les jeux GBA ne sont pas des bêtes portages, c'est plus des puzzle games. Ils utilisent plus le fait de devoir chercher une clé, de devoir utiliser tant de personnages pour sauter, etc. De garder un ennemi pour revenir avec plus loin, etc. De calculer des trajectoires, des... Déjà un wagon. Mais ce qui est bien... Putain, mais le wagon bug ! Mais putain, le remake ! Oui, tu peux poser une question, je te l'accorde. Le wagon nez ! Oh non ! Le wagon nez ! Mais ouais, c'est un petit peu dommage... Si c'est pour les 25 ans, au pire, laissez-nous jouer avec une version sans filtre de l'ancien. Ça ne devrait pas être compliqué d'émuler de la PS1. Ça se trouve, en plus, le vrai 1 est sur le PSN. En mode classico si je suis au bello. Pourrais-tu me décrire le pire être humain selon toi ? Oui, le vrai filtre dans VR. Mais non, mais maintenant je suis tombé c'est foutu. Je pense qu'il y a des tas de gens qui attendaient ce remake de MediVille 1, moi compris, j'y ai même pas joué. Et je crois qu'il a bidé parce que le remake de MediVille 2 est nulle part. Nang ! Mange tes ennemis dessus pour les battre les ennemis vainqueux ils seront beaucoup plus pire la réole. Grufle les ennemis avec une balle éole déplacée sur leur tête c'est juste un gros lard toujours aimé sa petite voie cassée non mais le problème c'est qu'un intrinsèquement c'est excellent et bien qu'ils foutent un peu de notre gueule c'est moins beau que rayman 2 sur dreamcast ça qu'est ce qu'il était bien caché le teuf de narvalo non merde ça sert pas à récupérer non non on passera de ce côté là ok d'accord quand on aura fait le tour ok ils sont mignons le pire c'est que je me souviens des previews du 2 qui me vendaient vraiment du rêve genre le jeu s'annonçait hyper beau avec un self shading quasi parfait et tout distance d'affichage géante mais comme j'ai pas eu de ps2 tout dessous après je suis passé à autre chose on récupère tous les bonus par contre la vie c'est pas ça merci il n'y a pas un boss là c'est d'une vilainie c'est d'une vilainie c'est rigolo pour la wii mais alors putain franchement vous avez pas respecter les gens sur ce remake il est tas de jeux p1-5 qui mériterait un remake ne serait-ce que s'ils font filtre c'est vrai tard faudra vraiment un vrai remake on devrait pouvoir choper symphony of the line de façon bien plus normal comme ça quand même sans parler des rpg qui eux de toute façon sont imiqués il me semble qu'il faut non c'est pas ça faut juste tirer dans la gueule dans le dans le cul on va pas galérer en fait si c'est bien ça t'es bien dans les fesses bon bien sûr le personnage suit le même quand tu jettes un gars tu le jettes selon le circuit putain enfin des sorties ouais future cop LAPD mais alors attends future cop il me semble qu'il y a une version steam non en hd c'est un peu comme baldur gate dark alliance j'avais pas vu venir mais en fait il existe une version pc en hd quoi ça me perturbe parce que c'est tellement en hd qu'on voit qu'il a les épaules nues et le torse nu et juste un pantalon et un gros collier mais bon c'est beaucoup trop chou les musiques et tout les petits instruments on voit quand même beaucoup l'ambiance de jeu comme nights into dreams dans les sonorités qui me parle putain il manque encore dix trucs et comment se barre et comment je reviens sur le deuxième jeu parce que là on joue à fantaisie et réveille 6 là c'est clonoa ouvre un oeuf de n'ga popo coco tire les baléoles avec attention c'est clonoa lui même remake et et lui je vais le découvrir c'est vraiment le même concept le même moteur putain et je le vois déjà que c'est pas en 4k ça me sou le premier asset du jeu est aliasé du cul voilà je rappelle là je joue pas une version ps2 ou quoi que ce soit j'ai l'impression de jouer à un jeu ps2 sur hdmi c'est un jeu ps5 franchement que j'y joue pas sur la sur ma oled les 20 ans de futurs comme les 25 ans de futurs comme quoi ça souhaite joe mais les couleurs les lumières sont à chier mais attendez c'est même plus en vrai c'est le shading c'est moi ou c'est moins beau que le jeu ps2 c'est moins beau que le jeu ps2 parce que j'ai un souvenir d'un style beaucoup plus rassé en terme de cartoonisation des euh ou do i regret waiting as long as i did well no not entirely first of all why did i wait so long to play through this follow up what j'avais un souvenir d'un truc beaucoup plus crayonné qu'en terme de feeling non pas de temps que ça ah ouais non pas du si c'est quand même beaucoup plus euh détouré en fait si si ils ont un contour au crayon quoi ils ont un contour au marqueur même qui n'est pas qui est absent qui n'est pas qui est absent qui n'est pas qui est absent et si je vous mets donc donc le clonoa 1 voilà plutôt à quoi ça ressemblait et en fait c'est vachement beau c'est genre n'ayons pas honte c'est super fluide les personnages qui sont animés comme ça avec moins de frames ça donne un petit côté stop motion c'est vraiment adorable ouais le personnage il est en espèce de de donkéconcontrisation quoi ça fonctionnait bien et du coup t'avais un côté crisp de la 3d mais des personnages aussi et euh et c'était vraiment charmant quoi c'est pas juste un jeu très très banal là c'est c'est flat c'est putain de flat quoi c'est d'une platitude et je trouve que ça répond pas bien avec euh à la manette aussi le personnage là il tu vois ce que je veux dire il pédale dans la smoule je suis dégouti dégouti vaut mieux 10 fois euh c'est à dire que c'est pour les 25 ans quoi ils ont pas respecté les gens non mais cette animation déjà c'est ridicule ah oui ça eux ils sont sur gameboy advance tierf d'accroche ah euh 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 uh à ce remaster là parce que les ennemis ne sont que des plateformes bien sûr mais comment je peux j'ai pas compris le truc de les faire gonfler ça c'était impressionnant sur ps2 je me souviens très bien les images les trailers les machins la distance d'affichage infini grasso c'était pas un ssd magique à l'époque mais c'était l'émotion engine c'était autant en n'importe quoi je pensais que c'était un secret un club noah sur dreams qui exige à ça c'est une des nouveautés pas du remake mais du 2 en par rapport au 1 en fait j'ai un affect tout particulier pour que le noah lui même si je viens de foirer mon niveau cette mouette a du charisme elle j'ai l'impression tellement de pas le découvrir de façon optimale c'est lui qui était à 12 49 sur le ps store jusqu'au 15 sinon c'est 50 balles mais est-ce qu'il ya le 1 sur le psn original les petits effets d'eau sont rigolos aussi non mais il a l'air tellement mieux sur ps2 c'est à déjà le 1 sur ps1 était mieux que sur oui donc là la version hd de la version oui et en plus c'est vraiment c'est encore une fois c'est de la hd pour dire que c'est de la hd on est loin de la ps5 devrait pouvoir faire tourner ça en 8 cas on se contente vraiment du minimum syndical moins vite moins vite ah oui juste vérifier un truc elle d'ailleurs en fait si j'avais des potes l'acqué des choix mais non forcément il est à 12 49 là moi je l'ai en cd 1 et du coup il n'y a pas les autres de toute façon attendez il y a des jeux ps1 mais non en fait il n'y a plus les jeux ps1 genre le mec débarque il n'y a aucun jeu classique ps1 sur ps5 je vais acheter go de voir 4 de go de voir 3 en 4k il n'y avait pas de problème non mais genre acheter une ps5 pour jouer à moins de jeux et là je rappelle c'est pas la version ps4 de clonoa c'est la version ps5 ce cd là sur une ps5 sur une ps4 il bug en cul il faut le ps premium pour les jeux rétro mais du coup tu l'es non tu les télécharge pas ils sont en cloud non la version ps4 c'est c'est la même chose on sait celui là non mais en fait ce qui est terrible c'est que c'est une version ps4 qui tourne sur ps5 et le cd est en mode genre ça c'est un jeu ps5 alors qu'en fait c'est pour jouer à un jeu un jeu wii et un jeu ps2 mal fagoté quoi c'est pour jouer à l'aise c'est pour jouer à l'aise alors après je veux bien qu'un aile diver du wendy net nous dise alors ça va être la suite du décor ça du niveau ou c'est juste une salle je suis en train de passer à côté de ma vie là il y a des bonnes idées de décor il y a des bonnes idées de décor je sais pas si là c'est le la suite logique du niveau ou si c'est en fait je pense à la à la porte qu'on n'est pas les chercheurs j'ai perdu mon compte psn il ya des années à cause d'un loc de mdp deux ans de tickets ils en ont rien à foutre les stores disparaît moi j'ai c'est mon battle net qui a été hacké un chinois dessus voilà ça je me souviens des screenshots qui montraient à quel point regardez c'est la folie on voit on voit à l'infini devant nous on peut toujours aller qu'à gauche et à droite mais quand même quel jeu en vrai c'était bien ça se voit que dès le début là il faut beaucoup plus un peu réfléchir si tu veux grinder tous les trucs encore une fois je dis ceux qui ont poussé ça le plus loin c'est quand même ceux sur gbr il y en a deux sur gbr il y en a deux sur gbr le brouillard le brouillard c'est une partie Il n'y a même pas un oeuf caché Il y a un truc comme ça Ils ont dit Alors où c'est bien votre compte avec votre jeu Mais la personne actuelle A fait l'achat d'un jeu et l'utilise avec Mais non Oh putain il fallait jeter un truc C'est pas bien compliqué Tellement la reposance Et je ne m'énerve pas bien sûr Et oui alors que les premières PS3 lisaient tout T'inquiète Genre Ils n'ont pas attendu 6 mois Pour se dire Non attendez Ils ont une console moins chère Enlevons la rétro de la génération d'avant Les gens veulent un lecteur bourré Les PS3 60 gigas sont incroyables Mais C'est aussi celle qui est tombée le plus en panne C'était le plus cher Ouais Steam Elle a flemme Moi j'ai 600 jeux dessus C'est bon j'ai déjà eu Souvenez vous le compte Google Il n'y a pas si longtemps Comment tu fais là ? Faut que j'y aille avec un machin En fait En fait tu sens que c'est essentiellement le même jeu Mais il prend en compte le fait qu'arrivée à ce stade Arrivée à ce stade du game Enfin le 2 A tout de suite beaucoup plus envie de te challenger Dans sa façon de De te proposer des trucs Il est beaucoup moins dans le flow Ce que j'aimais bien dans Dans le premier Clonoa C'était vraiment cette espèce de flow purement platformer A la Kirby Simplement Ou genre Sans trop te poser de questions Tu avances Tu fais pas mal de choses Qui sont hyper satisfaisantes Et du coup Les petites énigmes vont vraiment très progressivement Vers quelque chose de plus compliqué Et il n'y a jamais de De hard stop dès le début Et là tu sens que le 2 Déjà Il a envie de faire un petit peu J'ai envie de te ralentir Et de te faire réfléchir Avant de D'abord te faire kiffer En mode genre Ok Je me sens tout puissant Je saute partout C'est rigolo Je rappelle si les jeux sont délistés des stores Si vous les avez acheté Vous pouvez encore y jouer Tant que la plateforme est debout Ouais C'est le cas de pas mal de jeux PS3 360 Ah oui d'accord Très mal ça Pas mal ça Ouais Oui Mais Sonne Et Jerine Petit Toujours Jese Après Et ça reste un flot relativement cool bon on se prend pas la tête allez DLC de Mass Effect alors c'est chou comme tout mais je peux pas m'empêcher de me dire que la version ps2 est bien mieux alors qu'elle a 20 ans du coup Clona est sorti en 2000, Clona 2 est sorti en 2001 quoi 2 sur GBA, Empire of Dream il y en a un autre normalement il est sorti en 2002 Clona 2 GBA, Dream Champ Tournament lui il est sorti en 2002 aussi ouais c'est euh... la fille du poin char là Street XTK a eu un soucis, il y a Windows Live aussi, sans le patch community le jeu serait injouable sur Steam c'est un truc de fou ah non mais là en fait c'est simple si si vraiment ça vous intéresse de rattraper les Clonaurs la collection là il y a ta 12 balles 50 sur le PSN ça va 50 balles non ou 50 oui ok on demande où est son anus merde j'aime les boss à la Mario c'est que tu peux vraiment tu peux les enculer mais genre à sec avant même qu'ils aient commencé de jouer comme ça là ça c'est nice la caméra par contre bon on fait ce qu'elle veut c'est plus chiant ça on était pas obligé d'avoir un marche pied pour sauter par dessus les griffes la marche s'il installait BioShockPC depuis le 10 sur Steelbook Game For Windows impossible des rênes du site tech dans le fermer et tout fermé c'est un truc de ouf ça y est la tour tu l'as fait que l'honneur tu l'as fait le pouvoir est en toi